Partie 2 sur le vol d'étoiles Je vais d'abord déposer mon sac Voilà Je positionne déjà bien le téléphone Voilà Ok Je vais déjà, je me rassure Voilà, voilà, voilà Voilà Je vous fais déjà la partie 2 Il faut savoir que le vol d'étoiles c'est quelque chose qui est fréquent Que ce soit ici en Occident ou en Afrique Ça se passe Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent qu'à travers les étoiles des autres En fait, ils passent tout leur temps à pomper l'étoile et l'énergie vitale des autres Ça, il faut le savoir Voilà Le vol d'étoiles de destinée C'est quelque chose Vous allez remarquer Que Généralement, les personnes qui sont Très haut placées Soi disons, qui ont réussi Dans la vie Et Qui sont Qui ont une situation Qui sont aisées Matériellement Et aussi financièrement Et qui occupent Généralement Soit des grands postes et tout Ils sont Généralement De fois des têtes d'entreprise Des têtes d'administration Et tout Bref Des personnes qui Qui dans la vie sociale Vraiment ont réussi Vous remarquez que ces gens-là Ils ont toujours Un ami Ou bien un groupe de personnes Qui n'est pas de la même classe sociale qu'eux Voilà C'est pas pour rien en fait C'est pas du tout pour rien C'est tout simplement parce que La personne qui n'est pas du même rang social De la classe sociale Là où il se trouve actuellement C'est de lui que vient l'énergie De l'autre Qui est en haut Socialement J'essaie de prendre des thèmes Un petit peu Légères Pour essayer d'expliquer Pour que ça puisse Rentrer Pour que beaucoup Puissent capter La nuance De ce que je suis en train D'expliquer En fait Il y a toujours Quelqu'un Qui Qui pompe L'étoile de l'autre Dans ce genre de relation-là Et vous remarquerez Évidemment Que ces personnes Qui sont Soit disant Socialement Riches Et tout Ils sont très sollicités Généralement Par Des associations Et des personnes diminues Mais ça ne les intéresse pas Non du tout Mais tout à coup Soudain Busquement Ils font des cadeaux A quelqu'un Qui ne connaissent pas Comme ça Non C'est pas qu'ils ne connaissent pas Ils ont remarqué Là Que vous avez Une grande étoile Ils vous donnent Des costumes Ils vous donnent De l'argent Pour des filles Ils vous donnent Beaucoup d'argent Ils vous gâtent Des cadeaux Et vous pensez Que c'est le Père Noël Mais non Mais ça n'existe pas Le Père Noël Ça n'existe pas du tout Il va falloir Se réveiller Et puis changer Les habitudes Je dis ça Pour ceux et celles Qui aiment beaucoup Des cadeaux Voilà Il faut vraiment Éviter des cadeaux Des cadeaux Vouloir toujours Qu'on vous donne Tout gratuitement Mais rien n'est gratuit Quand ils vous donnent Comme ça C'est parce qu'ils récupèrent Quand ils parlent Avec vous Ils récupèrent Votre énergie vitale Il essaie de prendre ici Même quand vous êtes protégé Il essaie Il essaie Quand il voit Qu'il ne peut pas Le récupérer ainsi Et que Soit ce qu'il a récupéré Ne le suffit pas Et tout Il vous gâte des cadeaux Pour des filles C'est pour passer À l'art charnelle Et pour les hommes Pareillement Voilà Vous vous dites Que vous avez un ami Près de vous Non je connais Le ministre tel Je connais Le président tel Je connais le directeur général tel Mon oeil Mon oeil Mon oeil vraiment en fait Parce que Quand Quand tu as déjà Le troisième mail ouvert Et tu vois ces choses là Qui se passent Et que tu es un être De lumière comme moi Tu ne peux plus te taire en fait Tu ne peux plus te taire De voir ce genre d'injustice Et se voir ce genre de vol mystique Qui se passe Que toi tu vois les choses clairement On t'envoie le message On te dit Il faut parler Il faut éclairer les autres C'est ce que j'essaye de faire Il faut éclairer les autres Pour qu'ils puissent être Voilà Sensibilisés Par rapport à ce qui se passe Donc voilà Il faut faire vraiment très attention Par rapport à l'argent Qu'on vous donne comme ça Facilement Généralement Ils font Ils font ces cadeaux là Aux êtres de lumière Qui ignorent Qu'ils sont êtres de lumière Ils ne savent pas encore Qui ils sont en fait Voilà Ils vont vous donner Des cadeaux Tu vas dire Ah non J'ai rencontré un monsieur Il m'a donné ci Il m'a donné ça Oh non c'est un ami Il m'a acheté une veste Et tout Mais non Mais non Mais du tout Ils te donnent son nom de quoi Son nom de quoi Tu penses que c'est pour tes beaux yeux Qu'ils te donnent ces cadeaux là Non Mais du tout Ils sont sans scrépule C'est des gens Qui Qui ne font rien pour rien Ils ne font du tout Ils ne font rien du tout pour rien Quand ils vous donnent des cadeaux comme ça C'est parce qu'il a déjà Soit il est en voie de récupération Soit il est en train de récupérer Ton énergie Et dès qu'il a récupéré ton énergie Il passe Next Donc c'est comme ça qu'il fonctionne Je vous disais tantôt également Que Ce sont des gens Pardon Qui pompent l'énergie Vitale des autres Donc Votre étoile de destinée Ils utilisent ça Parce qu'il y a beaucoup Qui sont Replacés Qui ne vivent que des étoiles Des autres Qu'ils ont pompées Normalement Ils vivent la vie des autres C'est pas Ce qui leur est destiné Non du tout Ils pompent ici Ils pompent là Ils pompent là Ils pompent un peu partout Pour Voilà Pour avoir un peu D'énergie Et puis s'enrichir Voilà Donc il faut Éviter Les cadeaux faciles Les cadeaux faciles Qu'on vous donne comme ça Et tout C'est pour vous Pomper votre énergie L'astuce que je peux vous donner C'est Éviter Dans un premier temps Comme je me répète Mais c'est très important Parce que je vois Que les mêmes questions reviennent Donc il faut que J'arrive à Voilà Il faut éviter La gratuité Tout ce qui est gratuit Il faut éviter Si quelqu'un te rend un service Il faut le payer Par rapport à ce service là Si normalement Quelqu'un se propose De te rendre un service Il faut lui donner Autre quelque chose En échange de ce service Qui t'a rendu Il faut que ça soit Toujours donnant Donnant Ça c'est la loi De la spiritualité C'est donnant Donnant Parce que j'en vois Plein qui demandent Les astuces gratuits Mais tout ce qui est gratuit N'est pas bien Tout ce qui est gratuit N'est pas bien en fait Il faut un échange Quand on vous donne Des astuces Il faudrait que vous Donnez quelque chose Pour sceller Pour que ça puisse Avoir de la force Pour que ça puisse Avoir du pouvoir Sur vous C'est comme ça Que ça se passe Dans le monde spirituel C'est comme ça Voilà Il faut éviter Également D'accepter Tout Des gens Que vous ne connaissez pas Voilà Et pour celles Et ceux qui travaillent Dans les commerces Ce que je vous conseillerais De faire C'est d'éviter D'aller au travail Sans faire Le signe de croix Pour les chrétiens Il faut toujours Tromper son index Dans de l'huile Dans de l'huile Et puis de lécher Trois fois Avant de partir Pourquoi ? Parce que dans les commerces C'est là où il vient Le plus pomper L'énergie des gens Si vous tenez un commerce Dans un magasin Et tout Il vient comme ça Il va acheter Des trucs banals Il va acheter une orange Et tout Dès qu'il paie l'orange Il ne prend pas la monnaie Il te dit Non vous pouvez garder La monnaie Et tout Et deux fois Il te sort un gros billet Pour prendre un seul truc Non mais ce billet Est déjà travaillé Quand vous prenez ça Il faut déchirer à côté Avant de mettre Dans votre caisse Et puis il faut Chaque matin Mettre de sel Dans un bout de papier Mouchoir blanc Et mettre dans votre caisse Parce que c'est des gens Qui viennent vous pomper Votre énergie d'abondance Ils ne font que ça Ils ne vivent que de ça Donc voilà C'est très très important Voilà C'est ce que je tenais À vous faire comprendre Et il faut éviter De prendre l'argent De tout le monde Parce qu'il y a beaucoup L'argent Vous dites que l'argent N'a pas d'odeur Mais l'argent a d'odeur C'est pas l'argent De tout le monde Qu'on prend Mariyama Bonne journée